Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Maintenant qu'on a mis les bases, vous avez un joli site internet qui fonctionne bien, qui est consultable sur mobile, que les gens vont pouvoir découvrir votre offre de formation, voir les prochaines sessions, peut-être acheter directement en ligne ou s'inscrire du moins. Maintenant, ça va vous permettre d'être présent sur les moteurs de recherche. La deuxième partie de votre stratégie digitale va passer par votre expertise. Alors, comme je le mets ici, le partage, partager votre expertise, c'est la clé pour aller plus loin dans votre stratégie digitale et faire la différence par rapport à d'autres organismes, à d'autres entreprises qui proposent de la formation. Alors, d'abord, je vais vous présenter pourquoi il faut partager son expertise et puis ensuite, comment on partage son expertise. Ce qui est important de comprendre, c'est que les gens ont besoin de plus en plus que vous démontriez le fait que vous soyez un expert dans votre domaine. Quand on cherche une formation, on cherche à se former avec les meilleurs. On cherche toujours à avoir les meilleures formations. Donc, c'est vraiment important de démontrer votre expertise. Alors, pourquoi démontrer, pourquoi partager son expertise ? Alors, quand je parle de partage d'expertise, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, par exemple, si vous faites des formations comptabilité, c'est important de partager votre savoir-faire, vos connaissances en comptabilité. Cela va créer de la confiance envers les futurs formés et les futurs étudiants potentiels. Alors, revenons un peu en arrière. Et on se pose la question, pourquoi partager son expertise ? Quel est, finalement, le processus pour une personne qui va chercher de la formation ? Quel va être son parcours ? D'accord ? Quelles vont être les différentes étapes afin de trouver une action de formation ? Donc, je reprends le parcours. Je suis en train de chercher une formation. D'accord ? Quel est mon parcours ? Alors, la première étape, ça va être l'émergence du besoin. Je me rends compte que j'ai besoin d'améliorer mes compétences. Peut-être les personnes dans mon entreprise me proposent de faire des formations. Je sens que, par exemple, il y a le digital qui est en train de changer mon cadre, mon activité. Voilà, je commence à me dire, OK, tiens, j'ai besoin de... Je vais sans doute avoir besoin de me former. La deuxième étape, ici, ça va être la recherche. D'accord ? On va chercher les différents types de formations qui existent et on va essayer de se renseigner pour trouver, évidemment, toujours la meilleure formation. Une fois qu'on a avancé sur cette étape de formation, de recherche, eh bien, on va passer à l'étape suivante qui va être l'étape de comparaison. À ce moment-là, on va réduire un peu le scope et on va choisir, on va commencer à éliminer certaines formations et en garder d'autres. D'accord ? Donc, c'est important de comprendre que les gens vont benchmarker, faire une comparaison et puis sélectionner, au final, peut-être trois, quatre offres qui leur paraissent les plus adéquates. Et puis, ils vont rentrer plus dans le détail. Ils vont commencer à demander un devis et autre. Et puis, du coup, ils vont ensuite passer à l'étape suivante, l'étape d'inscription. Là, c'est à partir du moment où ils ont choisi la formation qu'ils souhaitent prendre, ils vont s'inscrire. Puis, vous avez l'action de formation qui est réalisée, en présentiel ou à distance. Et puis ensuite, il va falloir voir est-ce qu'on peut fidéliser suite à cette formation, est-ce qu'on peut fidéliser ces gens-là et comment on fidélise, comment on fait en sorte que peut-être, quand ils chercheront des futures formations, ils viendront peut-être s'adresser directement à vous. Donc, voilà le parcours, je dirais, classique d'une personne qui va chercher à se former. Alors, j'ai détaillé un peu ici. Si on réfléchit un peu par quels canaux ça passe. Alors, l'émergence du besoin, ça peut peut-être être en interne, ça peut peut-être être également Internet. D'accord ? Je suis en train de me balader sur des blogs, je fais de la veille et puis je me rends compte que finalement, je vois qu'il y a certaines compétences qui me manquent. J'ai peut-être également reçu un email, une communication particulière, qui fait que je me dis, tiens, je pourrais peut-être me former. Ensuite, j'allais faire mes recherches. Alors, les recherches, ça va passer par plusieurs lieux, comme je vous ai dit, principalement les moteurs de recherche. Ça peut être également les recommandations et pourquoi pas de l'information qu'on a trouvée. Si par exemple, je fais de la veille sur un média digital, le jour, enfin, sur un média, le jour où je vais chercher de la formation, peut-être que ce média spécialisé propose des formations. Du coup, je vais également aller le revoir. Au moment du benchmark, on va peut-être être influencé par les réseaux sociaux, peut-être on va passer un appel téléphonique pour directement avoir une personne et savoir comment se passent les formations, avoir un peu plus de détails. L'inscription, là, c'est simple. Soit ça se passe par Internet, via un email ou par téléphone. L'action de conversion, donc là, on se forme en présentiel ou à distance. Et puis après, la fidélisation, on va voir, ça peut passer par une communication email, un blog ou autre. Alors, si je reprends les différentes étapes, c'est quoi la problématique des gens ? Ici, ils ont besoin d'informations. Au moment de l'émergence du besoin, ils ont besoin d'informations, comprendre mieux son besoin, quel est l'intérêt de se former, pourquoi se former, est-ce que ça permet d'avoir plus de productivité, est-ce que, si par exemple, vous avez des gens qui sont en reconversion, quel est l'impact d'une formation, etc. Au moment de la recherche, les gens vont plutôt être à la découverte de l'offre. Donc, ils vont chercher des programmes de formation. Ils vont essayer de voir quels sont les contenus des différentes formations qui sont proposées, quels sont les organismes qui proposent des formations. Au moment de comparer, on est déjà un peu plus avancé dans le parcours et là, on va aller chercher des solutions, on va aller chercher des éléments plus tangibles, plus pratiques. D'accord ? Par exemple, je me pose la question du financement. Ok ? Quels sont les différents types de financement ? Comment je vais pouvoir financer ma formation ? Également, la date. D'accord ? Est-ce que vous avez plusieurs sessions qui sont proposées ? Et puis, la qualité de ces formations. Je veux comparer. Voilà. Au moment de l'inscription, là, c'est plutôt la problématique. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est simple de m'inscrire ? Pour les actions de formation, ça va être plutôt la pédagogie, le suivi, l'expertise. C'est ça qu'on va juger à la fin et qu'on va évaluer. Et puis, la fidélisation, c'est est-ce qu'il y a de la formation utile qui va être communiquée par la suite ? Est-ce que dans l'évolution de mon parcours de compétence, je vais avoir besoin de formation complémentaire ? Alors, pour répondre à ces problématiques, donc, au travers de ces différents canaux qui sont utilisés par aujourd'hui des personnes qui cherchent de la formation, vos futurs clients, vos formés, on va proposer face à chaque problématique des contenus particuliers. Alors, j'en ai listé quelques-uns ici. C'est un exemple générique. L'idée, c'est bien sûr d'être tout à fait spécifique quand vous créez des contenus. Donc, par exemple, une personne qui a un besoin d'information et comprend son besoin, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en face ? Eh bien, vous pouvez proposer des contenus d'information générale, expliquer et démontrer votre expertise et expliquer, par exemple, pourquoi il est important de se former. Alors, tout simplement, par exemple, on peut expliquer qu'il est important de se former pour rester à jour face aux différents changements ou pour continuer à évoluer dans sa carrière ou bien pour changer de carrière, etc. Au moment de la recherche d'information, donc là, on a vu que les gens vont chercher un programme de formation. Donc, c'est important, je vous disais, d'avoir une page dédiée avec le programme complet, c'est-à-dire l'ensemble du déroulé pédagogique, les personnes ciblées, voilà, l'information complète qu'on a vue dans le webinaire 1 sur les programmes de formation et le déroulement de la formation que vous faites. Pourquoi pas également des vidéos, des vidéos pour démontrer encore une fois votre expertise. Imaginons, vous avez une formation qui est faite par un ou deux formateurs, vous pouvez très bien leur demander de créer une petite vidéo qui va mettre en avant leur expertise. Au moment de la comparaison, alors là, encore une fois, on a des choses très tangibles, qu'est-ce que vous pouvez mettre en face s'ils ont des besoins de financement, de date, de qualité ? Eh bien, on va présenter l'ensemble des sessions qu'on propose, on va présenter le prix, très important, on va présenter, pourquoi pas, et pour rendre encore plus humains les formateurs, mais des photos des formateurs, les avis, et là, c'est que quelques exemples, on peut expliquer si vous faites des inter, des intras, on peut, par exemple, proposer un appel téléphonique, s'ils ont besoin d'aide pour leur financement ou autre, s'ils ont besoin de plus de détails, on peut leur proposer une visioconférence, etc., etc. Au moment de l'inscription, alors là, est-ce qu'il y a un système de paiement ou un système de booking, est-ce que je peux réaliser un devis en ligne, par exemple ? Au niveau de l'action de formation, bon ben là, c'est le contenu et les outils pédagogiques qui vont être utilisés, et puis, au moment de la fidélisation, ça va être le contenu expert, une fois de plus, ok ? J'ai acquéri des compétences pendant une formation, je souhaite aller un peu plus loin et continuer à m'améliorer dans mes compétences, et bien, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, l'amélioration, par exemple, des contenus, continue des compétences. Donc ça, c'était la première partie sur pourquoi il faut partager votre expertise. Vous comprenez bien qu'il y a un parcours spécifique, les gens, quand ils cherchent des formations, ils ont besoin d'informations précises. Alors oui, on a besoin de présenter le programme, mais on a également besoin de présenter soit l'organisme, soit les formateurs, en fonction du type d'organisme. Je dirais que plus vous allez être humain, plus vous allez mettre des personnes en avant, mieux ce sera généralement. Bien sûr, c'est important de montrer si vous avez un organisme qui a déjà une réputation et qui est connu dans votre secteur. Si vous rajoutez les formateurs, ça rajoute encore une fois de l'humain. Donc, c'est important de partager votre expertise parce que si vous ne le faites pas, finalement, et vous partagez uniquement, par exemple, votre page de formation, vous allez être visible uniquement au moment de la recherche. C'est-à-dire, au moment de l'émergence du besoin, vous n'êtes pas visible. Et puis, par exemple, dans la fidélisation, vous n'allez pas être visible non plus. Ça va être un peu plus dur de mettre en avant et de fidéliser vos formules. Alors, maintenant, passons à la deuxième étape. Comment partager son expertise ? Alors, l'expertise, donc je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, passe par des éléments simples et on va utiliser le digital aujourd'hui. C'est vraiment le bon moment. Alors, j'insiste sur ça. cette période est vraiment un moment propice pour la création de contenu et le partage d'expertise. Alors, je vais reprendre les choses dans l'autre sens. Quand le fait de partager votre expertise, ça passe par le partage de contenu. Retenez cette idée globalement. Il ne faut pas avoir peur de partager son contenu. Si, par exemple, vous allez sur le blog de Digiformat ou vous allez sur le blog de notre agence Tank, vous allez voir que l'ensemble de notre expertise est mise en avant sur nos blogs. D'accord ? On ne cache rien. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est un vrai métier de faire du référencement, de travailler sa communauté, etc. Et que, finalement, le fait de partager mon expertise, ça va rassurer, ça va donner de la légitimité à mon organisme de formation ou à ma personne directement. et puis, du coup, ça va créer de la confiance et les gens vont naturellement ensuite venir vers vous quand ils vont avoir ce besoin de formation. Donc, le partage d'expertise, ça passe par les contenus. Alors, plusieurs types de contenus, par exemple, la rédaction d'articles de blog. D'accord ? On rédige sur son site internet un petit blog. Alors, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. au rythme que vous pouvez, je dirais qu'au minimum, une fois par mois, ça permet, voilà, très rapidement, en quelques mois, de commencer à avoir du contenu. Ce contenu, encore une fois, je reviens un peu en arrière, va être utilisé par vos futurs stagiaires pour, au moment de l'émergence du besoin, au moment de la recherche, d'accord ? et puis également au moment de la fidélisation. Alors, le partage de blog, c'est une manière simple de le faire. Une autre manière, un peu plus riche en termes de contenu, c'est les vidéos. Les vidéos, par exemple, vous créez une chaîne YouTube et vous pouvez facilement faire des vidéos. Vous prenez des thématiques précises dans votre niche et vous allez pouvoir partager. La création de webinaire, on y est aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, je vous partage mon expertise via un webinaire. C'est vraiment l'exemple typique. Un autre exemple, c'est également le podcast. Alors, le podcast, finalement, c'est de la vidéo mais uniquement avec le son. Vous n'avez plus d'image. Et puis, un autre exemple simple, si, par exemple, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait d'écrire ou de créer des vidéos ou des podcasts, vous pouvez également tout simplement prendre la parole sur votre profil LinkedIn, écrire des petits posts, commenter et être actif dans votre communauté. Je vais vous présenter quelques exemples concrets. Je vous avais dit qu'on allait être concrets aujourd'hui et le meilleur moyen, c'est de vous présenter les exemples d'organismes de formation de toute taille ou bien de formateurs indépendants. Alors, un premier exemple, c'est l'organisme de formation Bahreïn qui est un organisme de formation spécialisé en banque, finance et assurance. pour information, j'ai pris ces exemples tout à fait au hasard. Je ne suis pas affilié, on m'a demandé si j'étais affilié à Ségos la dernière fois et autre. Je ne suis pas affilié, je vous présente juste des exemples que j'ai pris complètement au hasard. Alors, donc, Bahreïn, c'est un organisme de formation spécialisé en banque, finance et assurance. Et puis, du coup, pour mettre en avant leur expertise, en plus de leur site internet, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une chaîne YouTube, d'accord, avec pas mal de vidéos et, en fait, ils font parler des experts sur les différentes problématiques liées à leur secteur d'activité. Par exemple, ici, j'ai présentation du diplôme finance durable, analyse économique et décision, gestion alternative, interview, le cash pooling dans la trésorerie, de l'information, voilà. Donc, c'est des éléments spécifiques au monde de la finance, mais vous voyez, en partageant, en plus, là, vous avez pas mal d'experts, en partageant, du coup, leurs connaissances, eh bien, ils démontrent, du coup, naturellement qu'ils ont, voilà, une certaine expertise dans le domaine. Et on voit qu'il y a certaines vidéos qui sont assez vues, là, vous avez 1100 vues, ici 2000 vues, 2000 vues également ici, voilà, donc, il y a plusieurs formats. C'est un très bon exemple, du coup, d'organisme qui, en plus de son métier de formation pure, rajoute également, du coup, et propose, partage, via des vidéos, son expertise. Alors, je vais vous présenter, je vais vous présenter un autre exemple. Ici, on est sur le profil d'un professeur et d'un professeur qui est en liste pratiques digitales. D'accord ? C'est marqué ici, pratiques digitales. Donc, une personne qui travaille énormément son profil LinkedIn, d'accord ? Jean-Philippe Timsit, qui est donc spécialiste en stratégie digitale, ne se contente pas uniquement de proposer des cours et des formations, mais également partage et intervient. Alors, il le fait via différents médias, mais principalement, principalement, LinkedIn. LinkedIn. Alors, vous voyez, à force de partager son expertise, Jean-Philippe a acquéri plus de 10 500 abonnés. D'accord ? 10 500 abonnés, c'est ce qu'on appelle un micro-influenceur. Alors, ça, c'est un profil public, vous pouvez aller le voir. Si vous cliquez sur « Tout voir » pour voir son activité, on va essayer de comprendre un peu ensemble, voir comment il partage. Hop, si ça veut bien fonctionner. Hop. Eh bien, écoutez, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais reprendre quelques postes ici. Ah non, pardon, j'ai ouvert un nouvel onglet, j'avais tout prévu. Donc, Jean-Philippe, en fait, partage régulièrement des actualités et des informations concernant la stratégie digitale. D'accord ? Ici, par exemple, il propose des webinaires. Il va également prendre la parole dans des conversations. Ok ? Hop. Alors, on va essayer de trouver d'autres exemples. Alors là, il parle un peu de l'actualité, mais vous voyez, il fait des postes très régulièrement. Là, je suis descendu, on est déjà à une semaine. Il fait des postes très régulièrement, du coup, et du coup, il parle de divers sujets dont la stratégie digitale. Voilà. Là, par exemple, il parle de la stratégie diverse. Bon, il y a beaucoup d'actualités sur le COVID en ce moment. voilà, tiens, là, une actualité liée au monde du digital. Exactement. Là, il reprend également du digital. Vous voyez, il partage et il est très actif. Alors, je vais vous donner un autre exemple, encore plus concret, l'exemple d'un blog. Alors, hop, je vais juste vérifier que tout fonctionne bien. Je vais revenir sur mon petit chat. Est-ce que tout le monde est là ? Ok. Tout le monde est là, parfait. Alors, je vous rappelle qu'à la fin de la session, il y aura une petite séance de questions-réponses d'ici un quart d'heure environ. Alors, je vous donne du coup un autre exemple. Encore c'est gosse, vous allez me dire, mais c'est un gros organisme, bien sûr, mais je vais vous montrer tout à l'heure Barren, qui est un organisme de taille plus modeste et je vous montrerai d'autres exemples encore avec des formateurs indépendants. C'est gosse, donc, a créé le bloc du management puisqu'il propose des formations liées au management et en fait, ils partagent des articles très régulièrement, mais vous voyez ici, ils ne font pas uniquement parler entre guillemets ces gosses, mais ils font vraiment intervenir des gens. Donc là, par exemple, on a Annette qui partage, Florence, et donc, qui vont écrire des articles liés aux problématiques du management et partager l'ensemble de leur expertise. Eh bien, le jour où vous cherchez une formation en management, il y a de grandes chances que vous tombiez sur l'un de ces articles et petit à petit, d'accord, du coup, vous allez prendre connaissance de ces gosses si vous ne les connaissiez pas et du coup, eh bien, peut-être, la prochaine fois que vous aurez une formation de management à faire, vous aurez naturellement envie d'aller vers eux. Je vous montre un autre exemple, je continue dans mes exemples, alors attendez, je vais faire une petite aparté peut-être, avant de continuer sur mes exemples. Sur le comment, j'ai parlé du pourquoi et sur le comment, j'ai parlé des différents leviers, je vais également parler du comment créer une communauté sur les réseaux sociaux, d'accord ? Alors, sur les réseaux sociaux et une communauté en général, tout ça, finalement, quand vous le faites, c'est des réseaux sociaux. Eh bien, c'est important d'avoir un thème précis, c'est important d'avoir des moments clés, des événements, également un lieu de rencontre et des animateurs et des modérateurs. Le thème précis, je dirais, c'est l'élément le plus central. Si vous êtes un organisme de finance, parlez finance. Si vous êtes un organisme de management, parlez management. Si vous êtes un organisme sur la bureautique, parlez bureautique. Très important. Petit aparté, je reviens sur mon exemple. Un autre exemple très intéressant d'un petit organisme de formation qui s'appelle les Geeks des Chiffres. Alors, les Geeks des Chiffres, c'est un organisme qui propose des formations plutôt orientées comptabilité et finance. D'accord ? Gestion comptable, droit fiscal, contrôle de gestion et autres. Et donc, ils vendent leurs formations comme tout organisme de formation, soit en présentiel, soit à distance. Et cet organisme, pour se faire connaître et mettre en avant, prouver leur expertise, ont lancé une chaîne YouTube qui est finalement le cœur de leur communauté. Alors, ils ont également des réseaux sociaux classiques, Facebook, LinkedIn et Instagram, mais je dirais que YouTube, c'est vraiment le cœur de leur stratégie. Et, en fait, ils proposent tout un tas de cours. D'accord ? Pardon. Hop, je bois un peu d'eau. Ils proposent tout un tas de cours qui vont, encore une fois, démontrer leur expertise et mettre en avant le fait que ce sont des experts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces vidéos, encore une fois, on peut les connaître avant de se former, mais on peut également, ils peuvent également les utiliser pour les partager à la suite d'une formation. Imaginez, vous faites une formation en contrôle de gestion, il y a peut-être des nouvelles compétences qui arrivent pour ce métier, mais qui nécessitent peut-être pas une longue formation. peut-être le fait de créer une vidéo, il vous suffit ensuite de l'envoyer à vos stagiaires précédents et puis du coup, ça permet de garder le lien. Ces stagiaires, naturellement, reviendront vers vous le jour où ils auront besoin d'une formation. Donc, vous voyez, là, c'est assez intéressant. Ils ont une très grosse communauté, plus de 50 000 abonnés. On parle bien de formation comptabilité. 50 000 abonnés, c'est quand même énorme. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des étudiants, mais en tout cas, vous voyez, leur vidéo fonctionne très très bien. 200 000 vues, 190 000 vues, voilà. Donc, on est dans un super exemple de partage d'expertise pour un petit organisme de formation. Les geeks des chiffres, bravo les gars. Allez, je vous montre un dernier exemple et puis après, on va pouvoir avancer petit à petit vers les questions répétées. un autre exemple pour vous montrer un autre format. Élise Vinault est consultante en PNL et préparatrice mentale. Une autre spécialité, donc elle est formatrice dans ce secteur et elle a décidé pour également partager son expertise de créer un podcast qui s'appelle État d'esprit, d'accord, et qui est un podcast sur les mécanismes de la psychologie, la spiritualité, etc. Donc, Élise forme mais également partage son expertise ici via un autre format qui est le podcast. Donc, je vous ai montré des chaînes YouTube avec Bahen et les geeks des chiffres. Je vous ai également montré le profil hop, ici je reviens, le profil d'un formateur en stratégie digitale qui utilise LinkedIn pour partager ses compétences. Je vous ai montré l'exemple d'un blog avec Cegos mais il en existe plein. Encore une fois, tout ça, c'est juste des exemples. Et puis, je vous ai également montré le format podcast. Vous voyez, ça réunit bien tout ce qu'on fait. Vous pouvez aller voir, vous voyez aujourd'hui le fait qu'on soit en train de faire un podcast. On est nous-mêmes organisés de formation. Voilà, c'est l'exemple directement. Alors, je reprends ici mon modèle. Donc, comment partager son expertise et comment créer une communauté ? D'accord ? Le partage d'expertise via une chaîne YouTube, un blog, un webinar, un podcast ou votre profil LinkedIn va vous donner de la légitimité. Alors, si vous êtes un formateur indépendant, on va essayer de prendre quelques exemples, vous pouvez vous exprimer en votre nom directement. Si vous êtes un organisme de formation où vous avez par exemple beaucoup de formateurs en interne, appuyez-vous sur les formateurs en interne ou bien si vous avez des formateurs en externe, appuyez-vous également sur eux. Il suffit de leur donner un cadre assez simple, par exemple pour créer une vidéo, créer un podcast ou les pousser à utiliser leur profil LinkedIn et ça va vous permettre petit à petit de partager votre expertise. Et donc du coup, si vous partagez votre expertise, naturellement, vous allez commencer à fédérer des gens autour de vous. Alors, vous pouvez fédérer vos clients existants, vos formés, mais vous pouvez également fédérer des gens qui ne sont pas encore clients chez vous et donc petit à petit, vous allez créer une communauté. Donc voilà. comment créer une communauté, on passe par le partage d'expertise. Alors, ce qui est important, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure mais un peu plus en détail, ce qui est important, c'est de partager, de travailler sur un thème précis. Si vous êtes dans le management, n'allez pas parler de l'actualité économique, c'est trop large. Si vous êtes un organisme de formation de langue, par exemple, eh bien, créez du contenu pour aider les gens à apprendre l'anglais. N'ayez pas peur de créer quelques vidéos YouTube ou un podcast pour donner des astuces pour apprendre. Peut-être que vous avez des gens qui, avant de s'engager dans une formation plus longue, ont besoin d'être poussés, par exemple, pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'allemand ou une autre langue. Donc, partager quelques vidéos, partager quelques articles de blog pour donner des tips, par exemple, pour apprendre les langues. Ensuite, avoir des événements. Comme toute communauté dans la vie réelle, dans le digital, c'est important d'avoir des moments où la communauté va se retrouver. D'accord ? Donc, ça peut être un événement, par exemple, comme un webinaire, ça peut être un événement physique, ça peut être également des rencontres virtuels ou bien des one-to-one, des appels téléphoniques ou autres. C'est le fait qu'il y ait des moments dédiés pour la rencontre de votre communauté, soit en groupe, soit en one-to-one. C'est également important d'avoir un lieu de rencontre. Alors, le lieu de rencontre, je vous ai donné des exemples, ça peut, par exemple, être une chaîne YouTube ou un profil LinkedIn où les gens vont échanger, commenter, partager entre eux. Ça peut être également une plateforme. Alors là, je fais une petite aparté. Si vous êtes utilisateur de Digiforma, dans Digiforma, vous avez un outil qui s'appelle l'extranet. Quand vous allez dans une session de formation, vous avez l'extranet, le e-learning. L'extranet, c'est le lieu parfait pour implanter et aider une communauté à se rencontrer. Vous pouvez, par exemple, mettre en place de la visioconférence, mettre en place un forum, mettre en place un lieu d'échange. C'est un espace vraiment idéal. On va essayer de prévisualiser, par exemple, l'extranet. Excusez-moi, la connexion est un tout petit peu lente, évidemment. On est tous à distance. Alors, c'est un tout petit peu lent. Ma connexion est lente avec la vidéo. On va éviter de faire ça. Mais voilà, sachez que si vous êtes utilisateur Digiforma, l'extranet, c'est le lieu parfait pour amener votre communauté. Alors, attention, votre communauté, ça peut être des gens qui ne vous connaissent pas, mais ça peut être également votre communauté de personnes que vous avez déjà formées ou des personnes que vous allez former. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs, il y a plusieurs niveaux de communauté. Donc, c'est important d'avoir un lieu de rencontre. J'ai vu également des belles initiatives sur des groupes Facebook privés ou publics où les gens peuvent se retrouver. Rien ne vous empêche, si vous êtes un organisme de formation et avez plusieurs milliers ou centaines de formés par an, rien ne vous empêche, après une formation, de leur proposer de s'inscrire dans un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, par exemple, ou de s'abonner à une chaîne YouTube. Voilà, c'est vraiment un super moyen de travailler votre communauté. Et dernier élément pour la communauté, hop, les animateurs, les modérateurs, avec un S d'ailleurs. Si vous avez la possibilité, c'est bien également d'avoir au minimum, je dirais, deux ou trois personnes qui animent un peu la communauté. Alors, si vous êtes tout seul au début, vous pouvez le faire et si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas. vous pouvez également encourager vos formateurs ou des personnes qui ont tout simplement envie d'animer un peu la communauté. Toute communauté se doit d'être animée. Qui va créer les événements ? Est-ce qu'on va proposer des publications ? Voilà, c'est important de créer ça. Et puis, donc, on a vu l'importance de partager son expertise, on a vu comment créer une communauté et dernier élément, la micro-influence. Alors, je vais juste vous donner la définition parce que j'en ai parlé. La micro-influence, c'est des influenceurs qui ne sont pas des célébrités, d'accord ? Mais ils sont en général spécialisés dans leur domaine, dans leur niche et leur communauté peut être comprise entre 5 000 et 100 000 abonnés. L'exemple que je vous ai donné de la vidéo YouTube, par exemple, il y avait 50 000 abonnés. L'exemple de Jean-Philippe le site sur LinkedIn, il y avait 10 000 abonnés. Donc, à partir du moment où vous partagez votre expertise, vous commencez à créer une communauté, et bien finalement, vous êtes également en tant que personne en train de devenir un influenceur. Et quel est l'avantage, vous allez me dire, et pourquoi on parle d'influence ? Bien, si vous avez de l'influence, du coup, les gens sont plus propices potentiellement à écouter, partager avec vous, et bien sûr, le jour où ils auront besoin d'une formation, on va se référencer à la personne qui a le plus d'expertise. D'accord ? Quand vous avez besoin de construire, de changer les fenêtres de votre maison, vous allez voir un menuisier. Vous allez voir un menuisier parce que vous savez qu'il a une expertise. D'accord ? Vous n'allez pas voir un bricoleur, vous n'allez pas voir une personne qui fait des travaux en général. Non, vous allez voir un spécialiste. Eh bien, dans la formation, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui fait que... Quelle est la différence entre deux menuisiers ? Eh bien, peut-être qu'il y en a un, par exemple, qui présente ses projets et l'autre, non. Donc, vous n'allez plus être à même de prendre un menuisier, si vous avez deux menuisiers proches de chez vous, de prendre un menuisier qui partage des exemples de choses qu'il a déjà réalisées, plutôt qu'une personne qui ne partage pas du tout. Eh bien, dans la formation, c'est pareil. Admettons que, par exemple, vous faites de la formation en comptabilité. Si vous partagez régulièrement, vous allez devenir un influenceur. Les gens vont s'abonner et écouter ce que vous dites. Eh bien, le jour où ils auront besoin d'une formation, ils vont revenir vers vous naturellement. Donc, si vous voulez aller encore plus loin que juste la communauté, n'hésitez pas à prendre la parole en tant que personne. et j'insiste sur le fait de prendre la parole en tant que personne. Quand vous allez sur LinkedIn, vous voyez, j'ai mis profil LinkedIn. Je n'ai pas mis page. Aujourd'hui, les pages sont très peu mises en avant par LinkedIn. Si vous allez sur LinkedIn, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Vous êtes dirigeant d'un organisme de formation, vous êtes formateur ou responsable de formation, prenez la parole et mettez en avant votre expertise en tant que personne. N'ayez pas peur. Les gens ne vont pas vous mordre. Les gens sont plutôt bienveillants sur des réseaux comme LinkedIn. Vous allez pouvoir partager et directement, du coup, travailler votre influence.